Alors après mon halte au Mont Batour, j'ai directement rejoint Kuta. Kuta c'est the place to be en Indonésie, c'est une station balnéaire très très connue où vous avez beaucoup de surfeurs renommés qui y vont parce qu'il y a énormément d'endroits pour faire du surf et vous avez d'ailleurs les moyens d'apprendre le surf directement sur place à Baku. Je crois que la séance est de 30 euros donc vous pouvez également louer votre surf. Vous avez beaucoup de restaurants, beaucoup de bars et en bord de plage des bars qui vous proposent des boissons, des coconut milk etc. Kuta c'est au sud de Bali, c'est pas très loin justement de l'aéroport et c'est dans la province de Denpasar. Donc à l'époque c'était un village de pêcheurs. Donc moi pour ma part j'ai logé dans le centre de Kuta vu que j'étais à 1,2 km de Kuta Beach qui est une place très très connue et vous n'êtes pas loin de Legend Beach. Vous avez également un centre commercial Beachwalk et vous avez également une variété de beach club tout autour donc honnêtement il faisait très très chaud. Il faisait 34-35 degrés. J'ai malheureusement attrapé un coup de soleil alors que pourtant honnêtement je mettais tout le temps de la crème solaire mais le dernier jour j'ai fait une insulation donc j'ai dû rester chez moi toute la journée. Donc je vous conseille que si vous allez à Kuta franchement ne blaguez pas avec les coups de soleil. Le soir j'ai pris pour la première fois de ma vie un scooter que ce soit dans le monde entier. Donc j'ai été en Thaïlande mais en Thaïlande j'avais même pas essayé parce que je sais pas j'avais peur et honnêtement j'aime trop la sensation d'être sur un scooter donc maintenant je reprendrai tout le temps. J'ai été le soir à Seminyak donc c'était un beach club ça s'appelle Potato Head et c'est un beach club très très connu. Donc la piscine elle est ouverte la nuit ça c'est génial et il ferme à peu près à minuit. Vous avez de quoi vous restaurer donc vous avez par exemple des pizzas, des plats typiques de Bali et vous avez également d'autres plats plus occidentaux entre guillemets comme des burgers etc aussi moyens de faire des tapas. Vous pouvez également boire de l'alcool, des cocktails etc. Donc honnêtement il y avait énormément de monde parce que c'est très connu et c'est très populaire sur internet si vous tapez par exemple top things to do in Bali vous trouverez dans la liste des premières choses à faire ce beach club. Je vous conseille d'y aller plus tôt la journée parce que le soir j'ai pas pu me baigner franchement j'aurais aimé me baigner. Au niveau de l'ambiance je dirais que c'est pas la meilleure ambiance de toute la vie c'est vraiment un beach club pour être totalement honnête un beach club qui offre un restaurant c'est pas une grosse ambiance enfin voilà vous n'allez pas faire la soirée de votre vie là bas. Le lendemain j'ai rejoint Sanur. Donc Sanur c'est une station balnéaire qui est assez connue enfin plutôt une ville qui est très très connue à Bali et j'ai appris qu'il y avait beaucoup de résorts des hôtels 4 étoiles 5 étoiles là bas et les gens aiment beaucoup aller là bas donc ce qui est bien c'est que vous avez le port et moi pour ma part donc j'ai réservé directement en ligne donc j'ai contacté je sais plus c'était quoi la compagnie je le mettrai dans le lien dans la description j'ai contacté une compagnie pour pouvoir justement aller à Nusa Lamborghini parce qu'au début je devais aller à Nusa Penida mais j'avais un peu peur parce que tout se fait en scooter et franchement faire du scooter toute seule alors je faisais pour la première fois de ma vie même pas un jour avant du scooter en tant que on va dire passagère je me disais c'était pas le bon bail donc j'aurais fait une prochaine fois et comme ça voilà mais ce que je veux vous dire c'est que vous avez beaucoup d'îles autour de de Bali donc par exemple Nusa Lembogan vous avez aussi Nusa Penida vous avez aussi Lambo qui est très très connu donc vous avez vraiment le moyen de voir des endroits super beaux et des îles super belles autour de Bali donc Nusa Lembogan j'ai mis à peu près je crois que c'est 30 minutes de Sanurport et j'ai fait l'aller-retour dans la journée donc je suis partie à peu près vers 9 heures et je suis retournée à 16 heures oui donc c'est difficile de circuler autour du port donc en général le taxi moi j'avais pris un scooter donc le taxi vous dépose à peu près à 300 400 mètres de du port parce qu'ils ont pas le droit de circuler directement sur plage donc Nusa Lembogan il y a pas mal de jolies plages comme Mushroom Bay celle-ci où j'étais mais moi j'ai pas trop pu me baigner parce que franchement j'avais pas prévu du tout c'est à dire que j'avais pas assez d'argent sur moi pour m'acheter un pour louer un taxi et quand j'ai été retirée il était trop tard il me restait deux heures sur l'île donc c'était un peu short pour justement pouvoir visiter les autres plages mais voilà vous avez plein de belles belles plages à Nusa Lembogan limite je vous conseille d'y rester un ou deux jours parce que moi j'y suis restée la journée mais c'était pas suffisant honnêtement la mer elle était trop trop bonne vous avez également la possibilité encore une fois de vous baigner donc ça reste à côté de Bali donc vous avez les mêmes vagues et vous avez également beaucoup de restaurants et de bars pour vous restaurer vous avez également des hostels des resorts etc si vous désirez d'y rester un petit peu plus longtemps donc ensuite je suis retournée à Sanhur au port puis c'était mon avant dernier jour à Kouta alors ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un attraperèves parce que je suis une fan des attraperèves en plus là il y en avait plein 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 c'était dans un shop de souvenirs donc là je vous montre Beachwalk c'était le centre commercial donc les magasins ferment assez tard et vous avez également un autre centre commercial qui est situé un peu plus bas de Kouta but je sais plus exactement le nom du centre commercial donc vous avez également la possibilité de faire du skate donc moi j'allais tout le temps à la même adresse c'était ce bar là et en fait ce qui était bien c'est que vous aviez une vue imprenable sur la mer et puis souvent il y avait des concerts la nuit donc là ensuite je ne sais plus ce que j'avais fait ah oui j'avais été manger là c'est le jour justement j'ai fait une insulation donc honnêtement j'ai pas fait grand chose je suis restée tout le temps à l'ombre et je suis rentrée très rapidement chez moi et voilà la fin de mon voyage si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire c'est parti